Coucou les roms farpaulines, comment ça va ? Je suis content de vous voir en vrai parce que votre album qui est sorti il y a quelques jours, deux semaines déjà, 25 septembre, je l'écoute quasiment presque tous les jours, j'exagère un peu mais c'est un peu ça l'idée, je l'ai beaucoup beaucoup aimé, on va parler du coup de votre album Living Florida, on va parler du groupe Home for Pauline et j'aimerais bien aussi que vous me parliez un peu de vous et de savoir ce que vous faisiez avant, pourquoi ce projet, pourquoi cette envie d'être musicien aujourd'hui, donc du coup voilà je suis avec Romain, l'initiative du groupe et avec Emile aussi qui est à la la batterie. Run for Pauline c'est quoi du coup ce nom déjà ? Run for Pauline c'est un nom qui a été trouvé au lycée puisque c'est un groupe de lycée avant tout, et qu'on a trouvé avec le mec avec qui j'ai monté le groupe au départ, Paul, et voilà c'est un nom un peu potache, je pense qu'avec le temps on a peut-être un peu perdu sa signification, mais ce qui veut dire pour nous aujourd'hui c'est, ça fait sept ans qu'on fait de la musique et là on sent nos premiers hommes aujourd'hui, on est fiers. C'est un peu ça qu'il peut dire. Ok, donc ça fait sept ans que le groupe existe mais c'est son premier album parce qu'il y a déjà trois EP auparavant, le premier EP qui est sorti il y a cinq ans, pourquoi mettre autant de temps pour un premier album ? En fait tu vois quand effectivement c'était un groupe de lycée où ils n'étaient que deux à l'époque, le groupe a eu pas mal de changements de line-up, moi je suis arrivé avec le bassiste Thibaut assez rapidement, mais on a fait un groupe électrique de pop, voilà, et le truc en fait c'est que quand on a fait notre premier EP qui en fait, si on avait voulu appeler ça un album on aurait pu, parce qu'il faisait sept titres, il faisait plus de trente minutes, enfin tu vois on était vraiment pas loin d'un format album. Et à l'époque tu vois, pour aucune raison en particulier, on le sentait pas de se dire, ouais c'est un, de se dire, de l'assumer en tant qu'album. Et du coup, on a fait, tu vois, on a fait des petites dates, on a fait un deuxième EP, et en fait on se rend compte aujourd'hui qu'on a eu vraiment raison, parce que, euh, parce qu'en fait quand on a vraiment voulu faire un album, on s'est rendu compte que, euh, en fait on partait un peu dans tous les sens. Parce qu'on a vraiment beaucoup d'influence, on est tous beaucoup de musiques différentes, et euh, et euh, au moment de faire l'album, voilà, tout simplement euh, on n'arrivait pas à centrer le propos, on n'arrivait plus à savoir qui on était et ce qu'on voulait dire. Donc euh, donc voilà, donc on a mis le temps, et on a préféré euh, bah voilà, euh, tout simplement euh, se poser euh, se poser pendant trois ans, et euh... On va peut-être lui expliquer quand on a l'interview, non ? On, on filme madame, donc euh, on peut pas vous aider. Désolé. Donc du coup, bon, je vais... Ouais, mais bon, je vais rebondir là-dessus, donc tu parlais d'influences qui sont très différentes. En fait, voilà, c'est simplement qu'il fallait réussir à comprendre à nouveau qui on était, et euh, parce qu'on était plus dans l'innocence de nos 18 ans, on est, tu vois, on avait 24, 25 ans, et on voulait juste avoir un propos solide, cohérent sur plusieurs titres, et euh, et euh, de la même manière qu'on écoute quasiment exclusivement des albums en entier, et des albums qui se tiennent, et euh, c'est ça, c'est ce qu'on écoute. On n'aime pas écouter forcément des chansons seules, voilà, et on voulait réussir à faire ça. Et ça s'est avéré vachement plus difficile que ce qu'on pensait. Et vu qu'on avait l'opportunité de prendre notre temps dans un studio, et euh, et chez nous, et euh, et ouais, c'est ça, on l'a fait. Et euh, je pense qu'aujourd'hui, c'est euh, en 2015, c'est vraiment un luxe pour un groupe de pouvoir prendre son temps comme on l'a fait. Ouais, moi je suis d'accord, et en vrai, je rebondis sur ce que tu viens de dire. C'est vrai que l'album Living Florida, il est très conséquent dans son ensemble. Il y a des titres qui vont ressortir du lot, parce que forcément, on... On a vu dernièrement le clip de Pun Piper, ouais, qui a vachement bien marché. Euh, donc du coup, ces derniers titres de l'album, donc, ils sortent du lot parce qu'on le connait déjà à l'image. Mais derrière, l'album, il est, comme je dis, conséquent, c'est un ensemble, c'est un bloc, et ça revient justement sur ces albums qu'on écoute dans l'ensemble, et non pas titre par titre, plate consommation, qui est d'un titre sur son cloud. Et c'est vrai que l'album, donc, du coup, a cette force, mais l'album a aussi cette force, c'est une autre force qui est la maturité. Donc, il est très ambitieux pour un groupe qui reste jeune, en soi. C'est très ambitieux, et j'aimerais bien parler de vos influences, parce que l'album, en soi, on va dire qu'il est pop pour le cataloguer. Et au final, il y a quand même pas mal de post-punk, il y a de la sol à travers ta voix. T'as une super jolie voix, des moments où je suis vraiment impressionné. Et il est très bien produit. Bon, je pense que vous savez très bien ce que vous faites aussi. Donc, du coup, vous écoutez quoi ? C'est quoi vos influences ? Ben, disons que, à l'origine, quand on a commencé, on écoutait des choses totalement différentes. Vraiment et extrêmement opposées sur plein d'aspects. Et là où on se retrouvait, c'était juste... Tu vois, un morceau Drôme Fort Pauline, c'était le point d'équilibre de ces influences-là. Ça veut dire qu'on avait aussi du mal à écrire, parce que, tu vois, c'est accordé et ça va. Donc, nous, qu'est-ce qu'on écoute aujourd'hui ? Tu vois, on est toujours sur des... On est des vrais gros consommateurs de musique, donc on écoute vraiment beaucoup de choses. Effectivement, dans ce disque-là, je sais qu'on a mis beaucoup de soul, ça nous... Mais on a toujours fait ça dans notre musique, mais là, on l'a mise différemment. On l'a posé, tu vois, de la soul plus 70s. Avant, on était plus sur des trucs très dansants, très rapides, très énervés. Là, on est sur des choses plus sensuelles, tu vois, où le silence est permis aussi, tu vois. C'est vrai. Et voilà, après, en post-punk, ouais, on écoute, je sais pas, des women, des choses comme ça. Swoonz. Swoonz, mais énormément de jazz, énormément de rap aussi, beaucoup de rap. En fait, c'est presque la musique qui nous rassemble le plus et on y touchera jamais, parce que, tu vois, c'est pas notre truc à nous. Enfin, voilà. Mais beaucoup de musique africaine aussi, qu'on n'a pas retranscrite sur l'album, d'ailleurs, je pense. Et c'est une nouvelle piste de travail pour nous, d'ailleurs, en ce moment. Non, mais au final, on le ressent en écoutant qu'il y a un vrai mélange de talent et de volonté de construire quelque chose de très nouveau. Parce que sur la scène Indé-Françaises, votre album, il est inclassable. Aujourd'hui, on peut écouter plein de groupes, il y aura beaucoup d'électro dans les nouveaux groupes, surtout dans la pop. Je vais noter vraiment au hasard, il y a du Flavien Barger, Ouïe Arbache, par exemple. Eux sont très différents, même s'il y a de la mélodie. Vous, vous apportez vraiment des structures qui sont très belles, très mélodiques, avec des instruments qui seront les mêmes, avec votre propre sensibilité. Et il est vrai que certainement, ben voilà, en 5 ans, vous évoluez, mais maintenant, vous êtes là aujourd'hui. Donc, du coup, avec cet album, qu'est-ce que vous voulez faire durant cette année, l'année prochaine, en 2016 ? C'est quoi l'idée ? C'est de faire des tournées ? Maximum, maximum tournées, mais après, en fait, la France, c'est presque trop petit, si tu veux, dans le sens où, tu regardes les groupes américains, ou anglais, enfin surtout américains. En fait, ils sont dans un pays où ils peuvent tourner toute l'année, dans des conditions bien particulières, un peu pourries et tout ça. Et voilà, nous, ce qu'on aimerait, c'est, ouais, on aimerait bien, tu vois, pouvoir faire des deux mois de tournées non-stop. Mais c'est des choses qui existent très peu, voire pas du tout en France, en fait. Mais voilà, si on peut faire le maximum de date, on le fera, quoi. Nous, on vit pour le live. Et le studio a été éprouvant, passionnant. On a découvert que c'était passionnant avant, ça ne nous intéressait pas. Mais maintenant, voilà, là, c'est bon, on a fini, tu vois, l'album. On va faire des concerts au maximum, le plus impossible, voilà. Mais je pense que la plupart des groupes, ça, on peut se concentrer. Et comment ça se passe en concert, du coup, là, vous êtes cinq en live, hein, je ne me trompe pas. C'est ça. C'est quoi la formule ? On est remonté sur scène au début de l'année. Ça faisait depuis plus d'un an qu'on n'avait pas joué, puisque volontairement, on s'est enfermé… 383 jours. Voilà. Ouais, presque un an, à deux jours près. Quand on est remonté sur scène, c'était en quintette, parce qu'avant, on était quatre, donc, et j'étais au clavier. Et on a pris une personne exclusivement au clavier, au cœur, afin de nous permettre d'être concentré sur le chant. Parce que les parties de clavier, plus ça allait, plus l'album avançait, plus elles étaient complexes. Et puis, vocalement aussi, c'était plus acrobatique. Et surtout, garder le contact avec les gens, quoi. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que, comme tu le disais, tu vois, Romain, il a une voix très particulière, très belle. Il a un physique aussi particulier, tu vois, c'est un grand machin… Il est très grand. Avec les deux eaux, avec les cheveux blonds, machin. Et en fait, en refaçonnant l'identité du groupe, sur la période où on travaillait, à un moment donné, je me suis dit, mais… En fait, ce mec-là ne devrait être que chanteur. Et tu vois, et les musiciens au service d'un chanteur, un peu comme les chanteurs de saule, en fait, si tu veux… Exactement. Dans un sens épais. Et de toute façon, la saule, c'est une musique qui a toujours jalonné notre parcours. Mais voilà, juste un truc où tu… Voilà, t'as ce mec-là qui est devant, qui fait le truc. C'est lui, le lien au public, c'est lui qui donne la clé aux gens, qui donne la clé aux gens par rapport à nos morceaux, en fait. C'est le lien direct entre nous et le public. Et on a vachement bossé sur un truc comme ça. Même en termes de disposition sur scène, on est sur un truc pas tout à fait classique. Et voilà, le but, c'était d'avoir vraiment un gars qui puisse simplement regarder les gens dans les yeux et leur chanter les choses de la manière la plus sincère possible. Mais sur scène, vous faites l'ensemble de l'album, les 9 titres ? Vous avez d'autres morceaux aussi, j'imagine ? Alors, on a… Il y a une chanson qu'on joue pas encore. On a joué un moment, qu'on peut jouer, mais qui… Voilà, on voulait faire un set le plus cohérent possible. Et du coup, pour l'instant, elle rentre pas. Mais c'est pas impossible qu'on la rejoue. On joue Boy Shake Lazy, qui est une chanson qui est de notre première EP. Et qui est la chanson avec laquelle on est revenu il y a quelques mois en disant, en fait, on existe. Et là, vous allez voir, il y a un album qui va sortir. Et on avait tourné une vidéo live à… Dans la chapelle, là, c'est ça. Magnifique morceau, ouais. C'est une chanson qui est pas sur l'album. Et d'ailleurs, j'avais un peu peur que les gens me reprochent qu'elle soit pas sur l'album. Mais c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Mais elle est différente. Elle est différente du reste. Mais c'est une chanson qui est une clé de voûte du live, vraiment. Et dont on n'a jamais pu se séparer. Je pense qu'on pourra jamais s'en séparer. Donc, on joue celle-là qui est pas sur l'album. On en joue une autre, qui sera probablement sur le deuxième album. Alors, deuxième album, vous avez une idée d'une sortie, déjà ? Non, non, non. Non, mais l'objectif de dire, bon, ça sera l'été prochain. En tout cas, on a envie de pas mettre autant de temps pour enregistrer le second. Ça, c'est sûr. En fait, tu vois, cette année, 7 ans pour sortir un album, c'est long. Et le truc, c'est que, comme je le disais, sur la recherche de l'identité, du processus créatif, de qui écrit comment, quoi, quel est le sens et tout ça, ça, on a trouvé, en fait. On a trouvé il y a un an et demi. Et maintenant, vous avez envie de vous exprimer, tout simplement, et d'offrir au public. Et puis, depuis un an et demi, genre, les sessions de création, c'est la guerre, quoi. Ça envoie à fond la caisse. Enfin, voilà. L'album, une fois qu'on a reçu le mastering de l'album, je me suis mis à écrire des démos chez moi. Et on a déjà eu le temps d'en adapter un certain nombre avec le groupe. On est sur des tests encore, tu vois, mais honnêtement, ça va… Enfin, on verra si on se perd ou pas, comment on est, tout ça. Mais l'idée, c'est maintenant… Maintenant, on a le feu sacré, quoi. On peut y aller vite. On écrit vite, bien. Et on a le temps de prendre du recul et tout ça. Donc, tant qu'on peut produire, on va en profiter. Parce qu'on sait très bien que les périodes créatives, des fois, ça dure 6 mois. Et puis, après, pendant 6 mois, tu n'as rien à taper. Il n'y a rien qui sort, oui. Et on est aussi dans un truc où… Chez nous, je sais que… Chez les gens, c'est différent en fonction des personnes. Mais la créativité, ça se… Je pense que chez nous, quand elle est là, il faut tirer le jus au maximum. Et quand elle n'est pas là, il ne faut pas forcer. Tu vois. Et on essaie de la jouer comme ça. Et en ce moment, ça roule. Donc, voilà. On écrit, on écrit… Il ne faut se suble pas. Alors, du coup, cette créativité, on parlait d'influence musicale. Ouais. Et d'influence, forcément, aussi exotique à l'américaine. Parce que l'album s'appelle Living Florida. C'est quand même bizarre comme nom d'album pour un groupe qui vient de Nantes. Ouais. Mais c'est un clin d'œil, justement, à cette première sortie Miami. Quand on avait sorti ce premier EP, on avait vraiment cette image fantasmée, un peu… très ensoleillée, avec des palmiers et tout. Et sans pour autant y être jamais allé. Pas aucun de nous ne s'y rendus même depuis. Et voilà. Cet album-là, il raconte vraiment le temps qui s'est écoulé. Et puis, voilà ce que disait Emile, ce qu'on a pu saisir comme leçon de patience. Et dans le fond, comme dans la forme, tu vois ce qu'on raconte. C'est un album qui nous raconte vraiment. Que ce soit dans ce style musical qu'on a façonné avec le temps et dont on est fiers, qu'on défend maintenant vraiment. Et comme les paroles, ce qui est dit, Living Florida, c'est ça. C'est laisser un peu ce temps d'innocence qu'on avait quand on a commencé à faire de la musique avec cette première sortie il y a 5 ans. Et voilà, tout ce qui s'est passé depuis. Et voilà, Living Florida, c'est ça. On quitte l'innocence pour arriver dans le monde adulte. Voilà, c'est ça. Et après aussi, pour compléter ce que Romain disait sur le fait que c'est un drôle de nom d'album, effectivement. Et puis tout cet univers autour de la Floride, sans pour autant qu'on y soit allé. En fait, ce qui nous intéresse, et ça c'est un truc, je pense, qui nous intéresse depuis le début du groupe. Tu vois, quand je te disais qu'on cherchait l'identité. Qu'est-ce qu'il fait Natsun ? Qu'est-ce qu'il fait que ce groupe, c'est nous ? Voilà. Je pense qu'on a toujours aussi été intéressé par ce... Tu vois, cette espèce de réalité fantasmée. C'est-à-dire que, toi, on a tous grandi en matant du film américain. Tu vois, la culture américaine est hyper présente, en fait, chez nous. Surtout si tu dis que tu es du hip-hop, forcément. Ouais, aussi, mais même dans le rock, en fait. Tu vois, ce n'est pas du hip-hop, finalement, c'est très présent. Et on a trouvé ça vraiment intéressant d'essayer de livrer une version qui est le pur produit de... Tu vois, une version fantasmée de la Floride ou des États-Unis, qui est le pur produit de l'imaginaire parce qu'on n'y est jamais allé. Et que, voilà, c'est une espèce de réalité un peu liquide. C'est probablement pas du tout comme ça là-bas, mais tu vois, c'est notre vision d'un truc qu'on n'a jamais vu. Et ça reste un genre de but lointain à atteindre ou à ne pas attendre, tu vois. Peu importe, en fait, quand ce n'est pas très grave, qu'il soit allé ou pas. C'est marrant parce que ce que tu dis fait écho à juste la pochette de l'album. C'est comme une photo en noir et blanc d'un monsieur qui attend un bus, ou en tout cas, on voit un bus à un monsieur, un arrêt de bus, sur une route, on pense, américaine, qui n'est pas forcément une route de Miami, mais plutôt dans le centre des États-Unis. Avec beaucoup de couleurs qui sont rajoutées, des images très fantasmées. Parce que l'album, j'en ai pas parlé, mais c'est très psyché à des moments. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on ressent bien ça. Et en fait, c'est ça, cette pochette-là, qui a été faite par Cyril Pedrosa. Allez voir ce qu'il fait, parce que c'est incroyable. On en parlera, alors, on en parlera sur le site. Comme ça, c'est sûr. Non, en fait, ouais, cette pochette, elle représente ça. Et en fait, c'est rigolo. C'est plein de fausses pistes, et c'est vraiment ça que ça représente. Et je vais dire même à quel point c'est vrai. C'est-à-dire que cette photo a été prise dans le désert en Algérie. Ouais. On pense que c'est l'Amérique, en fait, ça dit tout. Et tu cliques dessus Living Florida, et les gens font mais oui. Rum for Pauline, ouais. Et tu vois, et en fait, c'est une photo qui a été prise dans un désert en Algérie. C'est le beau père du photographe, tu vois, enfin voilà. Et du coup, les palmiers, tout l'ajout de couleurs et de dessins, c'est un petit peu... Moi, je sais que j'imagine tous ces dessins comme la créativité imaginaire du mec qui est sur le truc. C'est-à-dire qu'il est sur le départ, ou alors il arrive, ou on ne sait pas. Et on visage les possibilités, et les dessins, c'est ça en fait, c'est les possibilités. Et ça correspond aussi à notre créativité. Cette pochette représente tout le chemin parcouru jusque-là. Et la sérénité par rapport à l'avenir, où qu'on soit, où qu'on aille, on aura toujours cette espèce de créativité, quoi, qui sera autour de nous. Il n'y a plus qu'à faire des choses, quoi. Bon, en tout cas, Legume Florida, comme je le disais dans ma chronique, qui est sortie il y a quelques jours sur votre album, je l'espère en tout cas pour vous, c'est le point de départ d'une nouvelle aventure. Et en tout cas, une aventure qui se voudrait être certainement colorée, qui voudrait être dans la soul, dans le post-punk, dans le psyché, mais surtout dans l'envie de faire de la musique sur scène, et éventuellement de la musique sur un deuxième album. Et en tout cas, moi, je tiens à vous remercier, parce que l'album était une bonne surprise de cette année. Il figurera, je pense, dans le classement de mes albums de l'année. Peut-être pas en numéro 1, mais on verra si c'est dans le top 3. Mais ah, Fabien Berger, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Et donc, du coup, voilà, je vous remercie pour ce petit café. Et en tout cas, on se reverra sur scène. La prochaine date à Paris, c'est quand ? C'est le 4 novembre au Badaboum. Eh ben, on se retrouvera au Badaboum, pas loin, pas loin du motel. Et ben top, ça sera un beau plateau. Bon, on se retrouve là-bas, alors. Merci, ciao.